Elle est la première femme à avoir porté plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvore, en 2021. Florence Forssell accuse l'ancien présentateur du journal de TF1, qui reste présumé innocent, de l'avoir violée à deux reprises entre 2004 et 2009. Une expérience traumatisante sur laquelle elle a décidé de se confier dans un livre intitulé « Honte » est publié ce mercredi 11 janvier aux éditions J.C. Latay. Dans cet ouvrage, la journaliste, écrivaine et chroniqueuse de 39 ans déconstruit les stéréotypes et le dénigrement dont sont généralement victimes les femmes dénonçant des faits de viol et d'agression sexuelle. C'est notamment à ce sujet que cette dernière a été interrogée, ce lundi 9 janvier, sur le plateau de l'émission « C'est à vous », présentée sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoyne. Alors qu'elle a pu à maintes reprises être publiquement traitée de menteuse, Florence Forssell a tenu à rappeler que les victimes n'ont aucun intérêt à dénoncer des violences sexuelles, a fortiori contre un homme aussi puissant, aussi célèbre et qui a été autant apprécié par les Français que Patrick Poivre d'Arvore. Et pour cause, selon elle, il n'y a absolument rien à gagner. Au contraire, les femmes ont tout à perdre, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter, j'ai tout perdu. « Vous avez tout perdu, c'est-à-dire ? » a alors demandé la présentatrice. « J'ai perdu ma dignité, mon honneur, ma réputation, ma carrière, la majorité de mes revenus, une partie de ma liberté », a répondu la jeune femme. « Y compris une vie sentimentale, » a rétorqué Anne-Elisabeth Lemoyne. « Mais ça, il me l'avait volé avant même que je porte plainte. » « Il m'a traumatisée, il m'a bousillée », a alors confié Florence Forssell. Le récit glaçant de Florence Forssell au cours de l'entretien, l'animatrice a également dévoilé un extrait glaçant du livre de Florence Forssell. « Vous écrivez, il y a eu du sang, le jour du premier viol présumé, en 2004 », note de la rédaction. « Du sang sur le bureau que j'ai nettoyé, cramoisi de honte, avec la lingette qu'il m'a donnée, a-t-elle ainsi lu ? » « Du sang sur ses mains qu'il a dû nettoyer avant de partir à l'avant-première des indestructibles au Grand Rex. » « J'avais pas mal de sang dans ma culotte, dans le métro, pendant qu'il prenait la pause pour le photocale, » a continué Anne-Elisabeth Lemoyne, citant l'écrivaine, qui affirme aussi avoir rarement eu aussi mal qu'à ce moment-là. Un récit qui fait froid dans le dos. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Capture France 5. Crédit photo, Hmm, Mike. Crédit photo, Crédit photo, Sous-titrage ST' 501